Musique Alors si vous êtes du signe de la balance, en ascendant ou en signe lunaire, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de faire ce tirage en cette fin d'année puisque ce qui s'invite ici c'est de regarder ce que cette transition fin 2021, début 2022 a à vous dire, a à vous apporter. Nous allons donc ensemble plonger dans les messages des cartes. Donc si vous êtes intéressé par les jeux que j'utilise, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction où je fais cette présentation. Sachez comme d'habitude que je n'ai aucune commission, aucune contrepartie dans ces présentations. Je le fais simplement pour vous donner les références si ces jeux-là vous intéressent. Donc nous allons plonger dans le vif du sujet ensemble. Alors nous allons faire le tirage pour la première carte. Donc je vais faire chacun des tirages une fois. Et ensuite nous allons retourner et regarder ce qu'il y a à révéler. Pour vous, les balances, pour vous, qu'est-ce que cette transition, cette fin d'année, ce moment si sensible de l'entre-deux a envie de vous dire. Voilà pour la première, cette deuxième carte qui sera des éléments d'informations complémentaires. Et puis la troisième, le conseil, l'élément à ne pas oublier, le petit détail qui peut changer beaucoup de choses et vous révéler un élément important à connaître. Hop, j'allais le retourner, oh là là, où est-ce que j'ai la tête, où est-ce que j'ai la tête, j'ai tellement envie d'aller là, directement au but final. On commence ? Eh bien, on y va. Nous avons le neuf de coupe. Contemplation, satisfaction, voilà. Est-ce que vous ressentez en ce moment, depuis quelque temps, l'impression d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir, même si tout n'est pas fini ? Mais en tout cas, ce sentiment de vous dire, eh bien, je suis assez content, contente de moi, assez fière. Oui, je suis satisfaite, satisfaite. Oui, ce que j'ai, ce qui m'entoure, me convient. Alors, tout n'est jamais parfait, il y a toujours un petit truc qui ne nous va pas, ça c'est certain. Mais dans l'ensemble, c'est un sentiment de satisfaction, de devoir accompli, de... J'ai fait des pas, j'ai transformé des choses, j'ai agi, je suis allée dans un sens, eh bien, je peux être content, fier de moi. Donc, je dirais que ce que cette fin d'année, cette transition vous invite, c'est déjà à savourer cet état de fait. Il ne s'agit pas forcément de vous délester de quelque chose de lourd, mais au contraire de savourer tout ce que vous avez fait, tout ce qui a été positif, tout ce qui a été bénéfique pour vous, d'être fier de savourer, et d'être dans ce contentement que ce neuf de coupe vous invite à regarder. Vous voyez, il est installé en observation et en se disant, eh bien, écoutez, c'est un cycle qui se termine, et je me dis bravo, quoi. Alors, on va voir cette transition, vers quoi elle vous emmène, qu'est-ce qu'il y a encore peut-être à regarder, qu'est-ce qu'il y a peut-être à célébrer, qui s'invite. Le 2 de coupe, c'est peut-être ce qui vous manque. C'est peut-être un tête-à-tête, un partage de le vivre avec quelqu'un, de pouvoir le savourer à deux. C'est peut-être ça qui reste encore, qui n'est pas achevé. Peut-être que ce seront les fêtes de fin d'année qui vont vous permettre de le faire. Peut-être que c'est ce moment-là où vous allez pouvoir célébrer, peut-être teinter les coupes de champagne pour le partager avec quelqu'un, avec l'autre, je dirais, en général. Ce n'est pas forcément une personne en particulier, mais c'est de le délivrer maintenant, de le livrer, de le festoyer, de le célébrer, c'est le mot, avec le monde extérieur, avec l'altérité, avec l'autre. Et ça vous invite à maintenant rencontrer le monde extérieur et je dirais faire profiter le monde extérieur de ce que vous avez appris, vécu, traversé, expérimenté, ce que ça a transformé en vous, ce que ça a apporté de nouveau dans votre vie. Voilà, c'est peut-être un petit peu ce qui s'invite maintenant pour vous. La carte conseil pour aller dans ce sens et être pleinement épanoui. Ah, ben écoutez, voyez, vraiment, j'ai fait le brassage devant vous, vraiment, je n'ai pas choisi les cartes. C'est la famille qui s'invite. Alors la famille, la famille de sang, la famille de cœur, la famille d'âme, quel que soit le niveau où ça se situe, c'est vraiment ce partage, voyez, cette cordelette, ces mains dans la main. Voilà, je vais maintenant que j'ai posé des éléments importants dans ma vie, les offrir, les partager avec le reste, c'est-à-dire le reste de mon univers, c'est-à-dire en dehors de moi, les autres. C'est mon clan, ma communauté, mes proches. À vous de voir à quel niveau ça se situe. Donc la phrase vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est un peu comme si une boucle se bouclait. Vous avez été loin dans cette recherche de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous. Bâtir quelque chose, peut-être un métier, une situation professionnelle, une situation financière, une situation familiale, un lieu de vie, peu importe. Vous avez en tout cas fait beaucoup de choses qui vous emmènent aujourd'hui dans cette transition 2022 à vous tourner, à vous orienter maintenant dans le partage de tous ces fruits que vous avez pu récolter pour les savourer avec les autres. C'est un petit peu ce qui se présente ici. Et franchement, moi je trouve ça magnifique. Vous voyez que dans la vie, tout n'est pas terminé. Il y a des évolutions constantes, il y a des paliers. On dépasse certaines choses, certaines difficultés. On va, avant de rencontrer d'autres, savourer un temps de réjouissance, de reliance, de partage. Parce que sans les autres, la saveur n'est pas la même. Si on ne faisait les choses que pour soi, tout au long de notre existence, cette solitude serait peut-être la révélation d'une difficulté à vivre complètement dans la complétude avec les autres. J'espère que ça vous éclaire. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez me contacter. Je fais évidemment des lectures privées. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Mais enfin, je le dis quand même. Et puis, mettez vos commentaires, un petit pouce si ça vous a parlé, si c'est sensible pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des tirages et des lectures qui s'en viennent. Je vous souhaite de très jolies fêtes, un très beau Noël, très beau réveillon de fin d'année et tout le meilleur pour cette transition vers 2022. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada